Orphée est quelqu'un d'hyper, d'hyper, hyper bon en musique. C'est le Bruno Mars de la mythologie grecque. Il a des millions et des milliards de vues sur Vévo. Il se retrouve promis à tous les Energy Music Awards et TV Awards. Mais il me manque une chose, c'est l'amour. Et l'amour, il va le trouver auprès de la belle Eurydice. L'amour, l'amour, toujours l'amour. Donc, égal, plus, plus, mariage. Mais voilà, car c'est un mythe tragique. Eurydice se fait mordre par un serpent le jour du mariage. Ok ? 1, 2, 3, 4... Elle se retrouve donc vers le chemin du royaume d'Hadès. Le royaume des... morts. Orphée est très triste. ... Non bitcoin, me verrai ici. Ent … Se l'a dt poivier, ne me sertou sachez. La donne avec nous, si demás. On suppose , John t' unquote c'est l'asuteur. Listen laanu. lui l'ai. Sé que c'est difficile accepté que Astrid se l'a fades, éthume. D stands ce shells, Non viendfully abandonné comme un fintable. Non me desejais tant que l'assumer. Alors Orphée marche, 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 il traverse le Styx, le fleuve mythologique et il se retrouve au royaume des morts avec tous les monstres qu'il y a dedans, je ne sais plus lesquels, la Sisyphe, celui qui pousse la boule sans cesse là, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme monstres ? Bon bref, passons, il trouve Perséphone et il suit tout à fait les conseils de son manager, il se met à chanter une chanson magnifique où il explique qu'un jour, oui, Eurydice reviendra au royaume des morts, mais c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt, il a encore besoin d'Eurydice et il l'aime tellement. Et Perséphone qui est mariée de force avec Hadès est sensible à cet amour, est sensible à cet homme qui vient chercher, qui brave tout le danger pour chercher la belle Eurydice. Alors, je ne sais pas qui là-dedans, qui c'est qui se met d'accord, si c'est un accord en commun, je n'en sais rien, je ne sais pas si c'est écrit quelque part, je crois que ce n'est pas dit, mais on lui dit, ok, tu peux repartir avec Eurydice, mais à la condition sine qua non, que tu ne te retournes pas jusqu'à que tu arrives au royaume des vivants. Donc, rien de plus simple, les doigts dans le nez, bien sûr. Donc, Eurydice suit Orphée. Vous savez que c'est bizarre, pourquoi il ne tient pas la main, il ne s'en fait côte à côte, comme ça, je... Enfin bon, je vais dire ça après. Donc, il marche, il marche, il marche, il sort et là, Orphée se retrouve dans la lumière. Il se retrouve dans la lumière, et comme il est dans la lumière, il croit que Eurydice aussi est dans la lumière. Il se retourne pour savoir si elle l'a bien suivi. Mazette, Eurydice était encore dans l'obscurité, et... Elle est attrapée, et ramenée au royaume des morts. Alors, on peut se poser la question, pourquoi, 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 et sûrement une raison, parce que sinon, il n'y aurait pas cette histoire, pourquoi, lui, il se retourne trop vite, bon, quoi qu'il en soit, il est désespéré, et il se laisse aller, il traîne dans les rues, il est toujours à la ramasse. Peut-être même qu'il boit, parce qu'il se retrouve avec les Médades, ou les Bacantes, qui sont les déesses, enfin les prêtresses de... Enfin les déesses, les prêtresses de Bacchus, de Dionysus, Dionysus en grec, et Bacchus en romain. Et c'est pipipi, piccoli, piccoli, piccolas, ils se saoulent là, et du coup, ils se mettent à courtement à délirer. Et les Médades, elles sont tellement torchées, et elles disent, mais Orphée, est-ce que tu veux faire quelque chose avec nous ? Vous voyez, un petit peu comme juste de... Je ne vais pas préciser le truc, on a compris. Et là, Orphée, non, il est hors de question, il est fidèle. Il est fidèle à Eurydice. Quoi ? Fidèle ? Alors, les Médades, avec leur pomme de pain et leur tenue en peau de léopard, se jettent sur Orphée, et le découpent, et le déchirent, et le lacèrent en mille morceaux. C'est violent. C'est ce que je disais dès le début. Et, il est déchiqueté en mille morceaux, et là, les muses, qui étaient les amis, qui sont toujours les amis d'Orphée, les fans, quoi, elles récupèrent les membres d'Orphée. Ah oui, donc en fait, les muses, elles rassemblent les membres, et elles les déposent dans une tombe au pied du mont Olympe, tandis que la tête, les Médades avaient jeté la tête d'Orphée dans l'eau, dans l'Ebre, et donc les eaux du fleuve, l'avaient ramenée... Non, bon, bon, on va dire que la tête, elle est séparée du corps, la tête se retrouve sur l'île de l'Esbos, les muses retrouvent, je ne sais pas comment les membres, pof, 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 voilà, c'est plié, c'est... c'est dramatique. Voilà. Voilà.